Sa mère, qui a facteur 5 l'aïdent hétérozygote et qui a objectivé une thrombose venus du postpartum. Sonia, qui a un sable obstétrical, un difficile combiné en 5 et en 8 et qui a des fausses couches à répétition. Et puis Salah, qui a facteur 5 l'aïdent hétérozygote, qui a aussi un difficile combiné en 5 et en 8 et qui a une crée glancie et une noix du postpartum. L'enquête familiale est importante. La mère, elle est venue, on lui a fait la mutation, elle avait un facteur 5 l'aïdent hétérozygote. Elle a eu une hémostase globale qui est normale, on ne lui a pas fait un dosage ou des facteurs. Par contre, le père est décédé et on n'a pas fait le dosage. En gros, je dirais que l'hémostase, c'est un véritable challenge contre une horagie et une thrombose. C'est un sentier à deux rives. Que ce sont les mêmes acteurs dans un théâtre vasculaire. Des acteurs qui ont une entrée en scène qui est différente, avec des timings différents. Mais c'est les mêmes acteurs. Et donc, il faut qu'on doit appréhender toujours l'hémorragie et la thrombose chez une femme qui va accoucher. Et bien, la question pour un champion maintenant, c'est l'anticoagulation. Quel anticoagulation je vais lui donner ? Quelle dose ? Est-ce que ça sera une dose fixe pendant toute la grossesse ou bien je vais l'adapter ? Est-ce que je vais doser l'activité anti-tissable pour voir si je suis bonne ou pas dans mon traitement ? Et est-ce que je vais aussi chercher une VIH par une anapheste systématique tous les mois ? C'est ça un peu les questions. Les bonnes questions qui peuvent se poser. Et bien, c'est beaucoup de débat. Ça aussi. On sait que l'HPGPM n'est pas terratogène chez une femme enceinte. On sait qu'on risque d'être sous-dosé avec les doses habituelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une augmentation du volume de distribution. Et parce qu'il y a une augmentation de l'élimination rénale, de la filtration globuleulaire, donc une diminution de la demi-vie. Donc on sait que j'ai une femme enceinte en risque d'être en sous-dosage, de vue la physiologie, et de vue l'élimination et la distribution de l'anticoagulant. Maintenant, on doit adapter par rapport au poids, n'est-ce pas ? Vous savez très bien que le poids de la patiente change de compte la grossesse. Et vous, la traduction en anglais est embêtante. Pourquoi ? Parce que nous, en français, on dit qu'on va ajuster la dose au poids et on va adapter par la suite. Adorez-les. En anglais, ils disent « adjusted dose ». Donc, il veut dire poids. Par rapport au poids ou par rapport à la prise de poids ? C'est un peu obligé quand on lit les recommandations, qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? C'est par rapport au poids au moment où elle a fait sa trempationneuse ou au cours du temps ? Parce que ça va prendre 20 kilos après. Donc, je vais le voir à quel point ? Tous les mois ? Tous les 1, 2, 3 mois ? Tous les combien de temps pour que je lui adapte un peu ma dose par rapport au poids ? C'est ça vraiment les véritables questions dans la gestion du traitement anticoagulant. Elle prend un traitement lourd sur le plan pharmaco-économique, sur le problème qu'elle a mis en cours, pour qu'elle le prenne bien au moins. Et dans la bonne dose, avec la bonne dose. Les questions sont donc isolées, non tranchées. Et bien, les recommandations françaises, ils viennent de dire qu'il ne faut pas tenir la dose fixe. La dose, au premier jour qu'on l'a fait, ça tromboise. En pratique, je ne vois pas ça les choses comme ça. En pratique, on en demande aux cliniciens. Je suis peut-être un peu d'accord avec eux. Il faut voir la patiente de façon périodique, disons tous les 1 et 2 mois, et réajuster un peu la dose en fonction de son poids. Les recommandations viennent nous étonner en nous disant « C'est vrai que le grade n'est pas haut, il est 2. » Donc, c'est une suggestion. Ne pas augmenter la dose au niveau de la croissesse. Je vais juste dire qu'il est important d'interpréter un bilan qui est cher, qui est lourd, qui n'est pas anodin, sur lequel il va s'articuler un traitement aussi, qui n'est pas un traitement anodin. Donc, il faut faire attention aux anomalies acquises de la croissesse. Pensez que la prise en charge qui en découle expose un risque hiborragique. Il ne faut pas le banaliser. Et puis, pensez aussi à la pharmacologie-économie de 9 mois et de 6 semaines du postpartum. On voit de plus en plus de patients sous HPPM. Et on voit de plus en plus des aberrations de HPPM un jour sur deux ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, c'est une grande question et un grand débat. J'aurais aimé avoir plus d'agriculture pour pouvoir débattre tout ça, parce que c'est vraiment ce qu'il faut mettre sur la table, ces prescriptions de HPPM. Je dirais plus une personnalisation de HPPM. Quand est-ce que je donnerai une Lox à Paris ou un test à Paris ? Voilà, la Lox à Paris, c'est une petite autre perte de manches, tout ça. Je vous finis en vous disant que je suis enceinte, que je ne suis pas représentée par gosses. Je ne suis pas enceinte. Je suis enceinte et je ne suis pas représentée par cette fameuse courbe de gosses. Je suis enceinte, donc je ne peux pas interpréter par rapport aux valeurs qui sont faites sur une population qui n'est pas gravite, qui n'est pas enceinte. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.